Bonjour à tous, bon mais un petit ajout sur ma dernière vidéo concernant la coupe en travers à 90 degrés pour faire des cadres, des tableaux ou comme ça. Il faut impérativement que vous coupiez votre bois d'un côté et ensuite vous passez à l'autre côté. Voilà, un côté, l'autre côté, parce que si ici au milieu vous n'êtes pas parfaitement à 90 degrés, en faisant comme ça, ça rattrape le coup et vous vous retrouvez vraiment à 90 degrés pour cela. Voilà, c'était juste un petit ajout, maintenant on passe au reste. Alors là, c'est la grosse technologie, voilà, là voilà, la bête, le mini tour à bois, voilà. Voilà, alors j'ai employé le socle de ma perceuse main libre, que vous avez déjà vu la vidéo depuis un moment, donc que j'ai rectifié, que j'ai amélioré ici, enfin il s'était cassé, je l'ai refait, voilà. Et ici, eh bien, il y a un espèce de chariot qui coulisse, on va dire, voilà, pour mettre votre pièce juste entre les deux ici. Alors, on va commencer comment ? Euh, pour vous dire, il faut qu'ici, déjà, ce soit très droit, ici. C'est-à-dire que ce qui va coincer d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, s'encastre vraiment bien dans le membrane. Il faut que ce soit vraiment très droit, sinon vous n'arriverez à rien, votre pièce tournera de guingouas. Alors, premièrement, deuxièmement, j'ai fait un rail ici, ici j'ai fait un espèce de rail, vous voyez, j'ai coupé de travers, ce qui rentre, c'est également coupé de travers. Je l'ai rehaussé parce que je n'arrivais pas à la hauteur du membrane, avec ce bout de bois juste ici, là, de palette. Voilà. Alors, vous le re-rentrez, hop, et ça coulisse. Voilà. D'une main, ce n'est pas facile. Voilà, et ça coulisse, vous voyez. Bon. Euh, ici. J'ai mis Une vis, enfin, une vis Du, du trouillon, euh, fer, quoi. Du, euh, de la, ouais, ouais, vous m'avez compris. De l'autre côté, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour pouvoir visser, pour pouvoir visser ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais les renforcer avec quatre vis pour que ça tienne bien. Et donc, euh, alors j'ai fait un essai, j'ai déjà fait un essai, seulement, euh, ce n'est pas encore très concluant à cause de cette chose-là. Voilà, ceci. Euh, vous le voyez, là ? Non. Voilà, ça, là. À cause de ça. Qui va dans le mandrin. Ici, qui s'encastre dans le mandrin. Qui se visse dans le mandrin. Et qui tient l'autre, une partie, ici. Du petit morceau que vous allez mettre. Parce que vous ne pourrez pas mettre des gros, bien entendu. C'est juste une, un mini tour à bois, hein. Et, ceci, sert à coincer l'autre côté de la pièce. Voilà. Seulement, voilà, euh, ça s'est mis à tourner à un moment. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, peut-être pas fait à, à, assez profond, les, les entailles. Euh, ça s'est mis à tourner. Donc, euh, c'est rentré dans le bois un peu trop, et ça s'est mis à tourner. Ce qui fait qu'il va falloir que je modifie ça. Sinon, ça fonctionne pas mal, hein. Ça fonctionne pas mal, à part ça. À part cette chose-là. Voilà. Et comme je vous dis, il faut que ce soit vraiment, vraiment au même niveau. Voilà. Là, elle n'est pas, elle n'est pas en place, mais... C'est vraiment au même niveau. Quand on serre le mandrin, ça vient en plein milieu. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, euh, ben, j'ai mis ça sur une planche, une simple planche, qu'on peut serrer avec des serre-joints, pour maintenir le tout. Euh, une fois que vous avez bloqué, ici, votre pièce, également, vous mettez un serre-joint à la fin, ici, pour bloquer l'ensemble, que ça ne bouge plus, et vous pouvez commencer à tourner votre bois. Alors, voilà, alors, c'est juste bon pour faire, on va dire, des poignées, des petits objets, quoi, juste des petits objets. Mais je me suis servi de ça, euh, pour faire la base. Et, comme vous pouvez voir, ça a été, j'ai mis du temps, bien sûr, mais bon. Voilà, ça coulisse bien, c'est le principal, ça vient à niveau. C'est le principal, également. Ici, j'ai mis deux vis, avec un bout de bois, rond, là, que... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est que je vais faire, par la suite, j'ai trouvé un autre, une autre utilité pour cette perceuse sans main libre. Donc, j'ai trouvé une autre utilité, je le ferai par la suite, pour le moment, voilà. Bon, eh bien, écoutez... Ah, si, j'ai quelque chose à vous faire voir. Si, 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 attendez, ne quittez pas. Voilà. Alors, n'oubliez pas, avant de partir, le voilà. Hein ? N'oubliez pas, ce coup-ci. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada